Salut YouTube c'est Chris, je suis super content de vous retrouver sur LMDC 2.0 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis dans cette vidéo on va parler drone, on va plutôt parler accessoires pour drones. J'ai reçu à quelques temps un nouveau drone le Mavic 3 classique et du coup j'ai reçu également le Fly More Combo donc c'est un pack avec plusieurs accessoires. Ce qu'on va voir dans cette vidéo donc c'est un petit peu le contenu du Fly More Combo voir si c'est intéressant, qu'est ce qui compose ce pack, les différents accessoires, niveau tarif qu'est ce que ça donne si jamais on prend le pack ou si jamais on achète les accessoires séparément, est-ce qu'on a besoin de tous les accessoires, enfin bref on voit ça juste après le générique. Allez on perd pas plus de temps on va directement passer à l'unboxing. Alors déjà le carton le packaging il est immense je crois que ça fait quasiment la même taille que le drone donc on va voir ça donc on voit qu'on a une sacoche, des batteries, des hélices, apparemment un chargeur je pense à l'une cigare. De toute façon on déballe la suite, let's go. Ok donc déjà tout est à l'intérieur de la sacoche, c'est une sacoche qui se transforme en sac à dos donc on va voir ça, on va déjà regarder le contenu, on a les petites sangles sur le côté, oh c'est du métal, franchement la sacoche elle est assez quali. On a ici une poche à l'avant, allez nous ce qui nous intéresse dans un premier temps c'est le contenu, on ouvre première boîte dans le premier compartiment. Donc là on a l'emplacement pour mettre les batteries, on a trois jeux d'hélices, ok, je pense que c'est le câble pour connecter le support pour mettre les batteries, USB-C, USB-C, là on a de l'USB-C donc je pense que ça va avec. Petit chargeur allume cigare donc pour pouvoir recharger dans la voiture, si jamais la voiture n'a pas d'USB-C parce que maintenant il y a beaucoup de voitures qui ont de l'USB-C, moi ce n'est pas le cas donc ça risque de me servir et c'est plutôt pas mal parce qu'on a de l'USB-C et également de l'USB-A pour charger deux appareils, la radiocommande par exemple. Câble USB-C vers USB-C, on n'a rien d'autre dans la petite boîte, ensuite qu'est ce qu'on a dans cette boîte là ? Eh ben on n'a rien, je ne sais pas si c'est normal ou si je dois m'inquiéter, mais en tout cas le carton est vide. Et ici on a deux batteries supplémentaires, je ne sais pas si vous voyez correctement mais on a la possibilité d'enlever les rangements un peu comme les sacs photos donc on peut vraiment configurer comme on veut les rangements donc c'est plutôt cool. Donc pour résumer dans le Flymore on a la sacoche qui se transforme en sac à dos, on va le voir juste après, on a deux batteries supplémentaires juste là, le chargeur multiple pour pouvoir charger les trois batteries simultanément, un petit adaptateur allume cigare avec deux emplacements un USB-A, un USB-C et un câble USB-C vers USB-C sans oublier trois jeux d'hélices supplémentaires dans le cas où on les casse donc ok voilà la composition du Flymore. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça picote et pas qu'un peu puisqu'il faut compter 599 euros pour le Flymore combo pour tous ces accessoires là donc clairement ouais ça fait mal hein c'est que c'est le c'est quasiment le prix d'un drone quoi quand on regarde ce que propose DJI on a dû on a du mini 2, on a du mini 2 SE maintenant, on a même le mini 3, on doit pas être loin de ce tarif là donc c'est quasiment le prix d'un drone mais bon après voilà c'est pas du tout le même rendu avec avec la gamme des Mavic 3. On va regarder maintenant ce que ça donne d'un point de vue tarif voir si c'est intéressant ou pas parce que 600 euros ça pique mais si jamais on achète les accessoires séparément on va regarder ce que ça donne alors déjà ce que je remarque c'est sur le site on voit qu'il y a les filtres ND ils sont pas du tout vendus avec le Flymore combo donc ça c'est dommage parce que les filtres ND c'est un indispensable c'est un peu des lunettes de soleil pour l'objectif de votre drone et il y en est à 119 euros donc pour le coup ça c'est quelque chose qu'il va falloir rajouter parce que ouais c'est indispensable quand vous avez un fort soleil quand vous avez vraiment un temps qui est très éclairé quand vous avez de l'eau vous avez des plans qui sont très très vite cramé donc ouais 119 euros déjà ça sera à prévoir bon moi je veux voir c'est le contenu du Flymore et voir un petit peu ce qu'on a donc 599 euros pour le Flymore je vérifie si j'ai bien tout on a deux batteries une station de recharge 100 watts un chargeur voiture 65 watts ça c'est cool quand même parce que ça envoie pas mal de jus un sac de transport convertible convertible pardon et des hélices bon ok déjà il me manque rien donc c'est bizarre que j'avais un carton vide mais c'est bien ce qui est vendu chez DJI si on regarde maintenant séparément ce que ça donne le chargeur voiture qui est à 79 on ajoute les 89 euros du chargeur multiple compatible 100 watts on a également la sacoche à 249 euros trois paires d'hélices à 19 euros de batterie et il faut compter 199 euros par batterie donc ouais 872 euros si jamais on part sur les achats séparés alors que dans le Flymore du coup on est à 599 donc 600 euros ça fait quand même une économie maintenant ça reste un vrai budget en ce qui me concerne ce que je trouve clairement indispensable c'est les batteries supplémentaires alors au moins une parce que l'autonomie est quand même bien sympa sur le mavic 3 classique là du coup ça m'en fera trois au total c'est plutôt cool les jeux délices supplémentaires voilà ça aussi c'est important si jamais on casse le chargeur voyage pour la voiture quand on a un road trip c'est plutôt sympa parce que des fois on n'a pas le temps sauf si on dort à l'hôtel ou chez l'habitant et que vous avez de quoi recharger mais des fois on peut être amené à dormir j'exagère en mode bivouac en mode camping et du coup il n'y a pas de quoi recharger moi j'ai pas en tout cas de station de charge autonome avec des panneaux solaires ou genre de truc donc ça c'est plutôt cool mais mais voilà en tout cas ça vous donne une petite idée de combien ça coûte si c'est intéressant de le prendre ou pas et puis bah voilà on va regarder maintenant un petit peu ce que ça donne au niveau de la sacoche alors déjà est ce que ça se transforme facilement en sac à dos voyons voir on a ici les fermetures je pense qu'il faut ouvrir les fermetures qui sont là ici on a de la manière ça ça vient se clipser là ça ça vient se clipser ici et là il suffit simplement de clipser de chaque côté ici et ici et là en gros on a notre sac à dos on a quand même on a quand même une bonne contenance alors ça va pas être facile de vous montrer mais en l'occurrence je sais pas si vous voyez bien les amis petite parenthèse on se retrouve en extérieur parce qu'en fait j'ai vu que les plans où je vous montrais le contenu du sac il était pas très pas très net on se rendait pas trop trop compte donc je vais vous montrer ça en conditions réelles donc là vous voyez un petit peu la taille du sac si je le mets sur mon dos je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la contenance donc moi pour information je fais 1m75 ça vous donne une petite idée de ce que ça donne une fois sur le dos et je vous montre rapidement hop ce qu'on a donc ce qui est bien c'est que vous avez une poche intérieure ici qui est directement accessible voyez hop moi j'ai mis des petites hélices supplémentaires et sur la poche principale donc vous rabattez les bretelles et là on a accès à l'intérieur donc là ça sera un peu plus net donc là vous voyez par exemple moi j'ai rajouté une petite veste petit accessoire j'ai une bouteille d'eau également à l'intérieur mais en gros on a vraiment une grosse capacité sur le sac et là encore c'est pas la partie où il ya le drone à l'intérieur donc vous pourrez facilement partir faire une grosse balade en mettant une paire de chaussures de rando mettre un sweat en plus une bouteille d'eau ou genre de choses donc clairement c'est plutôt pas mal du tout je vous montre rapidement tant qu'on y est l'emplacement vous avez le drone cette fois ci donc là on a la fermeture où on a le drone et voyez un g le drone ici ici j'ai les deux batteries ma radio commande j'ai mon chargeur allume cigare également et on a encore de la place au dessus si vraiment voulait prendre le chargeur et puis le le socle pour mettre les trois batteries donc voilà au moins ça vous donne une petite idée de ce que ça donne et on se retrouve à la part c'est parti voilà donc voilà ce que ça donne assez facile à déballer assez facile à remballer donc plusieurs configurations d'ailleurs ici on a le petit dessin on peut le transformer en sacoche transformer en sacoche avec bandoulière et puis sac à dos donc non non assez calif je trouve que la finition est très propre bon ben voilà un petit vidéo qui touche à sa fin donc ça vous a permis de voir un petit peu le contenu du flymore combo voir si c'est intéressant d'un point du budget sur tout ce que vous avez besoin vous d'acheter ou d'anticiper au niveau du budget parce que ça reste un vrai tarif d'acheter un drone et surtout d'acheter les accessoires qui vont avec donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter un grand merci à vous qui êtes resté jusqu'au bout vous n'êtes pas nombreux mais vous vous êtes encore là donc merci c'est cool et puis bah écoutez moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur lmdc 2.0 ciao et Sous-titrage ST' 501